bonjour à tous aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais répondre à vos questions il y a quelques questions que j'ai trouvées sur les réseaux il faut savoir que les questions ont été posées sur Instagram si vous voulez rejoindre votre Instagram je vous mettrai le lien dans la bio donc voilà je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo alors la première question c'est présente-nous tous tes chevaux et tous les jours que tu travailles alors déjà il y a Flambeur j'essaierai de vous afficher vos photos du coup c'est un bonheur de bientôt 27 ans il y a les encres à laver voilà vous avez déjà vu une vidéo présentation de lui ensuite il y a Happy Birthday qui est une bonnette watch par vrai de 3 ans et elle est grise ensuite on a Feeling qui est la sœur de Happy Birthday donc Feeling de Dea elle est grise aussi elle a 4 ans et c'est aussi une watch par vrai et pour finir on a Cabriol Cabriol c'est ma demi-pension elle est agent capé elle va avoir 8 ans et c'est une watch fois le Kness Trooper ok deuxième question description d'Happy Birthday du coup alors la meuf elle avait du tout prévoir sa vidéo non du coup Happy Birthday de Dea c'est une watch par vrai de 3 ans elle est taille j'ai mis taille C mais en mille ans environ 1,025 sa mère c'est Caride et Bertens c'est une watch B et son père c'est Unica du Chapelan et c'est un Connemara et c'est la professeure de Feeling de Dea et elle est grise comme vous pouvez mentionner question suivante quel est le caractère de Flambeur Cabriol et Feeling alors le caractère de Flambeur 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 c'est un poney gros mito ouais exactement c'est un acteur c'est un vrai voilà un vrai comédien un vrai acteur quand il veut pas faire quelque chose il va nous montrer mais par des façons il peut se foutre debout pour rien il peut partir plein de billes pour rien il peut faire genre il y a des gens qui me font peur alors qu'il y a personne c'est vraiment un comédien et quand il veut pas faire quelque chose il va jouer la comédie jusqu'à ce qu'on s'aide parce que ça devient dangereux putain sinon à la montre il est super gentil mais pareil des fois il a des moments il a des bêtes donc à ce qu'on ne comprend pas pourquoi Cabriol Cabriol c'est une poneyette très attachante vraiment elle demande toujours de l'attention au grossage et tout elle veut toujours qu'on le fasse des bisous qu'on la caresse dès que je pars trop longtemps elle se met à hénir enfin des trucs trop mignons et à la montre des fois c'est une vraie tarée comme ça peut être une poneyette agréable et très adorable des fois je peux la monter en l'école et des fois en l'école elle sera complètement tarée je vais devoir mettre un mort parce que j'arrive pas à l'arrêter et elle se prête vite au jeu et elle saute bien on se j'ai trouvé un hiver de terre du coup Philippe Dédéa c'est une poneyette elle a 4 ans déjà donc voilà elle est encore en train de se faire et tout mais c'est pareil très détu vraiment c'est une grosse mollassonne aussi des fois tu peux lui rentrer dedans avec tout ce que tu veux ça marchera pas elle avancera pas mais là elle commence vraiment à aimer ce qu'elle fait à aimer sauter etc elle attend avec des coups de cul aussi et des fois elle peut être très butée et vraiment très tétue c'est une poneyette très caractérielle mais pareil très attachante elle adore qu'on s'occupe d'elle ça c'est comme des marins ouais c'est sûr tu te vois où dans 10 ans alors dans 10 ans je me vois avec un dans 10 ans j'aurais quel âge ? j'aurais dans 23 23 oh bah dans 10 ans je serai jeune encore dans 10 ans je me vois dans une petite écurie avec dans 10 ans à 23 ans t'aurais bien ton club non non mais je me vois dans une écurie de quelqu'un genre dans un centre quest ou encore à être formée et à apprendre le métier et à commencer à préparer mes plans pour avoir une écurie ensuite Picasso est-il le meilleur poney de la terre c'est pas je sais pas du tout qui c'est qu'a posé cette question alors Picasso va leur dire remercier la personne qui a dit ça parce que Picasso c'est un vrai poisson ta gueule c'est un gros bigleux alors t'as déjà essayé d'emmener Flambeur en concours alors on y a réfléchi je dis pas c'était il y a 2-3 ans je crois oh mon dieu on a failli le faire mais ça c'est pas bah si chez Florent j'avais pas failli faire une saison de PG avec si ouais on a failli l'emmener en concours de 2e on a failli l'emmener en concours de CSO mais ça s'est jamais fait parce que on était raisonnable on est pas des marades on est pas des marades jusqu'à quel âge quand tu travaillais Flambeur alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il fâche ? quoi ? question qui fâche ouais question qui fâche Flambeur c'est un poney qui adore enfin qu'aime bien genre il adore sortir il adore faire des trucs il adore sauter il adore parce que on l'a pas beaucoup fait pendant sa jeunesse il est juste parti en balade de temps en temps donc maintenant il adore découvrir des trucs donc tant qu'il sera toujours bien qu'il aura toujours pour en vie etc et bah je continuerai à le travailler peut-être que je ferai ça jusqu'à la fin de sa vie mais si c'est comme ça qu'il veut continuer bah moi je le suis et il faut écouter son cheval et pas ce que les autres disent voilà t'aimerais avoir ton propre centre-cage plus tard oui depuis quand on est à cheval ? ça va faire 11 ans as-tu commencé par monter à cheval poney ou shetland ? j'ai commencé à monter bah j'ai fait comme comme tout le monde non pas tout le monde ouais mais comme les gens qui commencent en étant enfants quoi ouais actuellement tu montes à cheval ou à poney ? euh à poney montes-tu en club ? oui combien de fois montes-tu par semaine ? euh je monte ça dépend 3 à 4 fois je dirais passes-tu du temps à cette caisse quand tu ne montes pas ? ah oui beaucoup il faut savoir que je passe une heure à monter et par exemple le samedi je viens vers on vient marquer là on vient vers 8h et on irait jusqu'à 19h 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 20h donc oui et mon cours il est de 10h à 11h donc et le mercredi pareil bah j'ai pas de cours de toute façon donc je me tape près 35 minutes dans 45 minutes et je viens vers 13h30 donc et je repars vers 19h quel galop as-tu ? j'ai mon galop 5 as-tu des concours ? euh oui des concours de Poney Games quel est ta dissimulure préférée ? le Poney Games as-tu déjà changé de club ? oui une fois euh fais-tu des collections dans l'équitation ? bah je fais des collections de tapis mais c'est pas vraiment des collections quoi ta couleur d'équipement préférée ? euh tout en bleu rouge j'aime bien aussi bah les couleurs de la France en Poney Games ça va bien et rouge rouge noir et tout c'est ce genre d'équipement j'aime bien mais j'ai presque que du coup euh ta chute la plus grave euh c'était il y a c'est que j'étais toute petite je me partais en balade avec des en balade en main avec ma mère et ma soeur et euh sauf que en gros je me disais une poney gentille et ma soeur j'ai monté un poney un peu bête et c'est foutu le bout du coup elle a eu peur elle me l'a passé elle était réelle et euh du coup bah je suis montée dessus et tout et ma mère en gros elle nous a emmené en balade en main mais c'était juste on se promène et tout c'était dans les orquestres de vacances etc mais elle nous tenait pas et à un moment le poney il a voulu manger du coup j'ai rubé la tête et j'ai foutu deux gouttes talons et il a pas aimé du tout et du coup il est parti plein de billes il a foutu un coup de cul je suis passée par devant ma bombe elle s'est enlevée et il m'a tapé dans l'arcane du coup je me suis couvère l'arcane voilà mais je fais que la plus grave ton rêve en éditation et tes objectifs bah mon objectif c'est cette année faire championne de France avec mon équipe si c'est pas annulé lol si c'est pas annulé du coup faire championne de France avec mon équipe cette année en poney gums 2002 et autre objectif plus à compendir le travail à pied avec les brioles on apprenne vraiment à mieux se connaître et qu'on puisse enfin ça fait 12 ans qu'on se côtoie mais qu'on puisse plus apprendre de jouer son travail parce que j'adore ça et mon rêve bah pouvoir avoir la vie que je souhaite plus tard et avoir mon écurie à ce que je veux m'élevage etc la prochaine question pourquoi cabriole est pas un autre poney donc le cabriole c'est pas du bien chou du coup parce que bah il faut savoir au début que j'avais peur d'elle voilà parce qu'elle était vraiment folle elle faisait que de m'embarquer mais au final j'ai vraiment appris à bien l'aimer et puis elle est hyper attachante comme des teintes vraiment on s'en rend pas compte mais même ma sœur elle pourrait vous le dire quand je commence ouais elle est grave elle est trop cute elle adore qu'on lui fasse ça et qu'on s'occupe d'elle et tout moi j'aime bien les cheveux comme ça j'aime bien les cheveux comme besoin d'attention et qui aiment ça et j'aime bien les juments aussi j'aime bien leur petit caractère et j'aime bien son caractère à elle aussi j'avoue que tu travailles que des juments j'aime bien les cheveux j'aime bien les cheveux j'adore ça quelle discipline aimerais-tu tester j'aime bien le cross enfin le CCA mais j'en ai déjà fait en fait du coup c'est pas testé je sais pas j'aime bien les kifil j'aimerais bien essayer en concours externe j'en ai déjà fait à la maison mais vous êtes trop fiume j'ai moins d'eau c'est pour moi tu aimerais avoir un autre cheval ou en racheter un plus tard actuellement moi je ne veux pas d'autre cheval parce que j'en ai déjà 5 au travail c'est déjà bien non c'est ça ça fait 4 4 5 je sais pas quand c'est bref j'en ai déjà 4 au travail et un de plus ce serait trop compliqué mais ma soeur va en avoir un nouveau du coup après les chevaux de ma soeur moi franchement c'est un peu comme si c'était bien parce que je les aime beaucoup aussi je dis pas mais plus tard oui ça me dérangerait pas quand j'aurai fini tout ce que j'ai à faire et bah oui bien sûr que je veux d'autres chevaux vu que je veux faire un déclage c'est un peu logique après plus tard je pense que non c'est pas tout de suite mais quand Flambeur ira au bout de sa vie s'il décède au Kenya bah normalement on trouvera un autre cheval pour aller avec Kenya parce que Kenya ne supporte pas d'être tout seul même Flambeur je pense que s'il sera tout seul pareil on achètera un autre cheval pour être avec lui bon bah salut tout le monde c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner voilà bisous c'est le cas